Et sous le soleil de la Normandie, de la Manche, de Draget, de la baie du Mont-Saint-Michel pour être plus précis, nous sommes venus pour vous à la rencontre de Patrice Quinton et de ses deux candidats au France 6 en joueur challenge. En premier lieu, vous voyez ici Shawinigan monté par Jean-Stéphane Lebrun avec un blouson rouge. Shawinigan qui vient de remporter l'épreuve préparatoire, le prix bourgenot de façon extrêmement impressionnante. Et la pouliche qui est derrière, c'est Havanéa monté ici par un cavalier avec un blouson bleu, voire vous le reconnaîtrez plus facilement ainsi sur la piste. Havanéa, la cousine de Vinga qui il y a quelques années remportait sous la même Kazakhstan-Cyprès ce France 6 en joueur challenge et qui sera ce jeudi de l'Ascension une des candidatures majeures de l'épreuve. Patrice Quinton, Patrice Quinton c'est Nuit Rochelais, Patrice Quinton c'est déjà deux victoires dans ce France 6 en joueur challenge. Patrice Quinton c'est le roi du cross, invincible dans les épreuves du trophée national du cross qui remporte depuis le début. Patrice, ce France 6 en joueur challenge, comment le prépares-tu Patrice ? Cette année, j'y vais avec des réelles ambitions parce que c'est deux bons chevaux. Je ne veux pas dire que les autres années j'y allais moins mais j'y allais plus parce qu'il fallait y aller et que voilà. Mais là on prépare pour depuis un bon moment. C'est ce que tu as de mieux depuis Nuit Rochelais finalement peut-être. Ah oui. Ah oui. Oui sans problème. Sans discussion. Ah oui alors donc on va décrire un petit peu les chevaux. Shawinigan qui est devant Havanéa. Shawinigan il a l'air tout gentil comme ça mais on sait qu'il y a le feu un peu qui sommeille. C'est un cheval qui paraît gentil comme ça mais qui est quand même assez tendu, qui apprend, qui est tout neuf dans la discipline aussi et qui s'y met bien. On l'a débuté cet hiver en crosse à peau parce que sur le steep il confondait un peu vitesse et précipitation, il respirait pas trop, enfin ça allait pas trop, chez nous tout au moins. Il s'y est bien mis et la dernière fois il nous a vraiment fait plaisir. Alors évidemment la question c'est comment conserver un cheval aussi calme sur la distance de 7300 mètres parce qu'il faut vraiment rester calme sans perdre de temps, il ne faut pas être loin. Il ne faut pas faire un deuxième Ochoa rouge, désolé de remettre le carambard dans la carie. Mais Ochoa rouge était aussi un bon cheval. Mais bon c'est comme ça. Shawinigan en fait il saute vite, il est un petit peu comme Ochoa mais plus facile quand même. On le monte un peu mou et puis à fur et à mesure du parcours il va se rapprocher. Et la pouliche alors à Vanéa, donc je vous rappelle c'est la cousine de Vinga qui n'était pas un gros modèle d'ailleurs et qui sous l'entraînement d'Emmanuel Clailleux et la montre de Félix de Gilles a remporté en 2016 ce Franciens joueur challenge. Est-ce que cette pouliche qui a l'air très impétueuse est capable de faire aussi bien ? Mais je crois qu'elle a un peu le même programme, elle avait débuté en crosse aussi à Fontainebleau si je me rappelle bien. Et on l'a débuté l'autre jour un petit peu comme ça à la province, elle passe le cross depuis longtemps. Et en steep on se trouve un peu barré, quand les terrains sont défoncés ça va mais en steep c'est un petit peu dur. Et l'autre jour on l'a débuté en crosse en lui faisant découvrir le parcours pour qu'elle apprenne. Et franchement moi elle m'a impressionné, elle a vraiment fait un truc. La terre c'est vraiment son job, elle adore ça. Et puis alors avec son style de sauter vite comme ça impulsif pour un hippodrome comme lui en angèle parcours, c'est pas grand quoi. Il y a plus de technicité, plus de guidage. Non je pense qu'elle a vraiment un profil pour, elle a un vrai profil pour faire là-bas. Mais les deux chevaux sont à, j'espère les maintenir comme ça encore jusqu'au 18. Mais au jour d'aujourd'hui ils sont à à mon avis de 100%. Alors au jour d'aujourd'hui nous sommes en tournage le vendredi précédent, le jeudi de l'Ascension. Qu'ont fait ces chevaux-là depuis ? Là on les a vus sauter dans l'arène, ils ont sauté combien d'obstacles ? Beaucoup d'ailleurs ? Ouais je sais pas, une cinquantaine je crois. Ah quand même, 50 obstacles, c'est pile poil le nombre d'obstacles qui aura sauté. Voilà, dans un terrain très fouillant. Voilà, mais ils font ça là depuis 15 jours assez régulièrement. Ils ont passé du cross hier et avant-hier. Ils ont été à la plage travailler hier, ils ont fait 8 ou 10 000 mètres. Ah quand même, c'est une préparation spécifique. Depuis 15 jours, ils ont pris beaucoup de travail. Et ils vont se calmer un tout petit peu ? Là demain on va retravailler. Ah quand même. On va retravailler demain. Et puis après on va essayer de faire que de l'entretien jusqu'à jeudi. C'est la distance de 7 300 mètres qu'il faut, qu'il faut augmenter un peu la dose de la préparation physique ? Ouais, alors là on fait des travails plus régulièrement. On n'a pas augmenté beaucoup le travail journalier, mais en fait ils le font beaucoup plus régulièrement. D'accord. Cette semaine ils ont dû travailler 4 fois, 5 fois. On va parler des jockeys, je ne sais pas s'ils ne veulent pas parler trop fort parce qu'ils sont autour de nous pour ne pas qu'ils nous entendent. Les jockeys, donc deux candidats, Shawinigan et Havana. Qui sont les jockeys qui sont d'ores et déjà décidés ou pas encore ? Et bien Jean-Stéphane travaille à la maison et donc il a fait un petit peu son choix. Il a toujours monté Shawinigan, c'est un petit peu son cheval de cœur et il a choisi celui-là. Jean-Stéphane donc sous ici blouson rouge, portera la casacque de Shawinigan dans le Francien en joueur challenge 2023. Ça c'est sûr. C'est sûr. Bravo Jean-Stéphane pour ton choix. J'espère qu'il sera le bon évidemment. Deuxième. Et Havana, je ne sais pas en fait qui va la monter parce que c'est Jean-Stéphane qui l'a débuté l'autre jour en crosse. Ça s'est bien passé, mais donc il a fait son choix. Je ne sais pas, on a peut-être un ou deux jockeys en vue. Il faut que je voie ça avec les propriétaires parce qu'on va décider. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert, mais Félix est pris pour Philippe et Camille. Harry Brown, le cheval de Philippe et Camille Pelletier. Donc voilà, il faut trouver des jockeys d'obstacles, de crosse confirmés et ça ne court pas les rues. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui on va choisir. Il y a Léopold, il y a Kylian, je ne sais pas. On va voir ça avec les propriétaires et on va décider. Très bien. Alors donc on va se retrouver tous ensemble pour le France-Syre en Jour-la-Challenge. Le 18 mai, jeudi de l'Ascension. N'oubliez pas, buvez autant que vous pouvez profiter. Vous avez un long week-end derrière, ça va jusqu'au lundi de Pentecôte pour vous en mettre. Soyez là avec nous, présents. Le jeudi de l'Ascension, ce sera la fête et peut-être, peut-être la fête pour Patrice Quinton. On l'espère pour lui en tout cas. Que tout se passe bien pour tout le monde. Exactement.